Bonjour et bienvenue. Le retour annoncé des mesures de restriction contre le coronavirus et les excuses du marabout, cérémonie de Kara et l'arrivée de la dépouille de Pape Bouboudiop sont les sujets qui ont le plus retenu l'attention des journaux. Concernant la lutte contre la COVID-19, le quotidien signale que face à l'augmentation des cas positifs de COVID-19, surtout communautaire, le gouvernement a décidé de remettre la vis, notamment pour le respect du port du masque et qui était devenu facultatif dans les lieux de grands rassemblements ou les transports en commun, l'État remet le masque, ironise le journal, indiquant qu'un couvre-feu n'est pas à exclure. L'éventualité d'un retour des mesures de restriction des déplacements et des contacts humains fait aussi la une de Vox Populi. Selon le journal, elle a été ajoutée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdelhaï Dufsar à l'occasion d'une réunion jeudi du Comité national de gestion des épidémies à la suite des directives données mercredi par le chef de l'État, Macky Sall. L'objectif est de proposer de nouvelles mesures face à la remontée en flesse des cas de contamination au coronavirus qui font craindre une deuxième vague au Sénégal. Faisant le compte rendu de cette rencontre, l'as prévient qu'aucun scénario n'est écarté. D'après ce quotidien, les autorités n'hésiteront pas à prendre des mesures drastiques si la situation sanitaire l'impose pour sauver le Sénégal d'une deuxième vague de coronavirus. L'observateur s'est quant à lui, entretenu avec la directrice générale de la Santé, docteur Marie-Chemes Ngomdiaye, qui annonce qu'ici au 7 ou 8 décembre, le Sénégal fera sa soumission pour les vaccins. Revenant sur l'affaire des centres de redressement de Sérimodokara, le quotidien enquête signale que ce délinier a présenté jeudi ses excuses dans un scénario d'une dizaine de minutes. Je présente mes excuses à toutes les autorités religieuses du Sénégal et au président de la République, a-t-il déclaré, rapporte le journal. Des enfants placés dans ces centres auraient subi des primades et des maltraitances, ce qui a conduit à leur démantèlement par la gendarmerie qui a procédé à l'arrestation de 43 personnes. Le témoin quotidien voit dans les excuses qu'il a présentées vendredi une forme de capitulation du marabout surnommé Général Cara. Le journal relève que dans une audio diffusée hier, Sérimodokara Maki a retropédalé, ravalant les menaces qu'il avait proférées au début de l'affaire en direction notamment des autorités gouvernementales. Le quotidien truine se fait également l'écho des excuses du marabout indiquant que Sérimodokara déclare n'avoir jamais eu l'intention de nuire, selon le journal potentiellement passible. De poursuites judiciaires pour l'effet de séquestration, torture, maltraitance, trafic d'êtres humains, il relativise la situation. Vox Populi se demande si le marabout ne serait pas sur le point de lâcher son armée. Le journal explique en effet qu'il a décidé de prendre ses distances avec Cara Sécurité. Le soleil annonce que des obstacles nationales se tiendront ce vendredi, jour où doit arriver à Dakar la dépouille de Paboube Diop, premier buteur du Sénégal en Coupe du Monde, décédé dimanche dernier en France des suites d'une longue maladie. L'ultime homange d'un peuple à un héros relève le témoin quotidien, soulignant que le défunt laisse derrière lui le souvenir d'un jour unanimement respecté et qui restera à jamais gravé dans la mémoire du football sénégalais mais aussi mondial. C'était tout pour la revue du quotidien, une très bonne lecture à toutes et à tous.